Merci Pasteur, tout le monde gloire à Dieu, aujourd'hui sera un grand jour dans ta vie et le Seigneur bénira chacun au-delà de ses attentes. Le salut aujourd'hui, la guérison aujourd'hui, la délivrance aujourd'hui, le jour de sa puissance. Prions ensemble, Père, nous te remercions pour ce jour, nous te remercions pour les jours qui viennent. Merci pour le dernier jour qui finalement viendra. Seigneur, nous prions que tu nous donnes la sagesse de réfléchir, de penser au présent, de penser à l'avenir et de penser au dernier jour de compte. Seigneur, nous demandons que tu aides chacun de notre sages au salut, sages à la rédemption, sages pour marcher par rapport à ce que tu fais, tu veux faire et ce qui arrivera au dernier jour. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Un plus grand Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Vous aurez réalisé que lorsque nous venons en la présence de Dieu, nous ne venons pas pour jouer au ballon, nous ne venons pas pour divertir quelqu'un. Mais nous ne venons pas pour crier et nous réjouir pour le moment. Alors que les vrais problèmes de la vie sont laissés. Mais ce soir, nous venons et nous pensons et parlons et témoignons de ce qui arrivera très bientôt. Il y a des choses qui se passent présentement. Il y a des choses qui vont arriver comme nous évoluons dans la vie. Il y a quelque chose qui arrivera aussi comme nous parvenons à la fin de la route. Nous parlons de la puissance de Dieu. Nous parlons de la puissance de Dieu. Le jour de sa puissance. Cette puissance, quand nous disons le jour de sa puissance, parle de passé. Le jour de sa puissance. Au présent, le jour de sa puissance. Au dernier jour, quand il manifestera la puissance pour ressusciter tout ce qui était mort depuis la fondation du monde jusqu'au dernier jour. Ce jour sera aussi la grande manifestation du jour de sa puissance. Quand le juste et l'injuste se lèveront et se présenteront devant le Seigneur. Quelle grande puissance manifestera-t-il en ce moment? Et comme nous parlons du jour, premièrement, il y a le jour de la repentance. Quand nous venons au Seigneur et nous sommes désolés dans notre cœur, nous regrettons ce que nous avons fait. Nous plaidons pour le salut. Le jour de la repentance. C'est ce jour-là de la repentance qui conduit au jour de la restauration. Et le Seigneur nous restaure à sa faveur, à sa grâce. Et il nous restaure à ce que nous avons perdu en Adam. Le jour de la restauration. Si nous sommes malades dans le corps, il y a le jour du rétablissement. De l'aveuglement, tu seras guéri et nous guérissons de toutes les maladies terribles que nous portons dans le corps. Il y a le jour du rétablissement ou de la guérison. Il y a aussi le jour de la rédemption. Il a planifié la rédemption pour nous. Il a planifié la réconciliation pour nous. Il y a le jour de la rédemption. Mais vous savez, pour d'autres personnes qui disent non, je ne veux aucun jour de rédemption. Je ne veux aucun jour de restauration, de réconciliation. Je ne veux aucun jour de rédemption. Tout ce qu'ils veulent, c'est le jour de la rébellion. Il y a un jour de rébellion pour toute l'humanité. Parce que nous sommes des agents moralement libres. Et Dieu n'impose la rédemption à personne. Il n'impose le rétablissement, la guérison à personne. Il n'impose la rédemption à personne. Pour certaines personnes, il y a le jour de la rébellion. Il y a le jour du rejet. Regarde ton sauveur. Il est mort sur la croix du calvaire. Pour te sauver. Non, non. Moi, j'ai la religion. Je n'ai pas besoin de naître de nouveau. Il y a le jour du rejet. Et si nous rejetons un si grand salut, qu'est-ce qui nous arrivera? Parce qu'au dernier jour, vient. Il y aura donc le jour du rejet. Il y a le jour, finalement, du compte rendu. Quand chacun tiendra à la présence de Dieu. Et ce jugement du grand trône blanc aura lieu. Donc, c'est le jour des comptes rendus. Les jours seront ouverts. Les oeuvres que tu as faites. Tout ce que nous avons dit. Tout ce que nous avons fait. Tout le lieu que nous avons fréquenté. Toute vie qu'on a corrompue. Toute mauvaise chose que tu as perpétrée. Que tu as activée dans la vie et la corruption. Que tu as perpétrée. Et qui a coulé dans la vie de personnes différentes. Et à ce jour, où nous venons à Dieu face à face. Et il y a donc le jour du compte rendu. Mais heureux sont ceux qui auront bien utilisé le jour de la repentance. Ceux qui auront utilisé le jour de la réconciliation. De la rédemption. De la régénération. Et qui en ont fait un bon usage. Ils ont utilisé le jour de guérison. Ils en ont fait usage. Et ils ont utilisé le jour de la rédemption. Très bien d'ailleurs. Et ils disent. Ils sont sauvés, rachetés. Et leur vie a été transformée. Et pour eux, il y aura le jour de la résurrection. La trompette sonnera. Et les tombes seront ouvertes. Tous ceux-là qui sont morts. Depuis le début de la création. Jusqu'à ce moment-là. Parce que Jésus a dit. Les morts entendront la voix du fils de l'homme. Et tous ceux qui sont dans la tombe. En sortiront. Les justes. Iront à la droite. Et les injustes. Ressusciteront. Mais ils iront à la gauche. Pour le jugement. Et pour la souffrance. Il y a donc le jour. De la résurrection. Il y a le jour. De l'enlèvement. Quand la trompette sonnera. Et les morts en crise. Ressusciteront. Et nous qui serons vivants. Nous serons enlevés. Enlevés. Pour le rencontrer. Et nous serons avec lui. Pour toujours. C'est à cause de ce jour final. Le jour des comptes rendus. Le jour de la résurrection. Le jour de l'enlèvement. Voilà pourquoi nous devons être sages. Aujourd'hui. J'ai dit Seigneur. Je veux être prêt. Je vous lis donc. En Ecclésiaste 12. Lisons à partir du verset 3. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ecclésiaste chapitre 12. Lisons à partir du verset 3. Louis II. Mais souviens-toi de ton créateur. Pendant les jours de ta jeunesse. En ce moment. Pendant que l'opportunité est encore disponible. Pour avoir le jour de la repentance. Souviens-toi. L'éternel de ton Dieu. Au jour de. Pendant les jours de ta jeunesse. Avant. Que les jours mauvais. Arrivent. Il dit. Maintenant. Le jour de la réconciliation. Le jour. De la restauration. Le jour. De la rédemption. Souviens-toi maintenant. Que Christ est mort pour toi. Sur la croix du calvaire. N'attends pas. Le jour mauvais. Il dit. Quand le mauvais. Quand les mauvais jours ne sont pas encore arrivés. Certains disent. Oh je vais me répentir. Je vais me répentir. Quand quelqu'un. Est en train de reporter. Le jour de sa repentance. Et le jour de la restauration. Le jour du sale. Oh je vais me répenter. Ne vous en faites pas pour moi. Finalement. Fait un accident. Lui. La douleur de l'accident. Que la personne a eu. Elle est si sérieuse. Tu avais dit. Que tu avais dit. Que tu avais dit. Que tu avais dit. Que tu avais te répentir. Qu'on enlève la douleur. Là. Je meurs. Je meurs. Je meurs. Et il n'a pas la chance. De se répenter. Quand il a dit. Qu'il va se répenter. Soudainement. Quelque chose arrive. Et il est sur le point. De quitter le monde. Et la confusion dans le coeur. La condamnation dans la pensée. Tout ce qui lui arrive. Ne lui donne pas la chance. Et il a joué. Avec le jour. De la repentance. Ainsi donc. Cette mort est venue. Et l'a précipité. Dans l'éternité. Il avait tous les privilèges. Il avait tous les messages. Mais. Maintenant. Ce n'est plus possible. Pour lui. De se répenter. On dit. Quand tu diras. Je n'y prends plus plaisir. Quand tu es fatigué. De toutes choses. Quand rien ne te satisfait plus. Quand ces femmes. Viens. 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 Tu allais faire. Ce que tu voulais faire. Mais ce jour. Quand l'amour frappe à la porte. Ce jour. Dans le jour final. De rétribution. Quand ce jour. Viens. Il n'y a plus d'intérêt. En ces femmes. Il n'y a plus d'intérêt. En ces hommes. Toutes. Ces bonnes photos. Et ces bonnes photos. Des jeunes filles. Mal habillées. Qui t'intéressent. Qui intéressent les gens. Ce jour. Quand ce jour. Fidèle viendra. Tu n'auras plus de plaisir. En ces choses. Mais. Tu. Tu parles. La réalisation. Quand tu as gaspillé. Ta vie. L'opportunité. Tu as gaspillé. Tout ce que tu avais. Parce que maintenant. Les choses qui te plaisaient. Ne te plaisent plus. Verset. Dans le verset. Verset 9. Avant que la poussière. Retourne à la terre. Comme elle y était. Notre corps. Un fait. De la poussière. Un bon scientifique. Te le dira. Notre corps. Est une combinaison. D'eau. Et de poussière. Et les 60 éléments. Que nous trouvons. Dans la poussière. Se trouvent. Dans le corps. Alors. Il y a beaucoup. D'eau. Dans le corps. Maintenant. Finalement. Les jours. De compte rendu. Au dernier jour. Ça viendra. Alors. La poussière. Retournera. A la terre. Comme elle y était. Et que l'esprit. Retourne. A Dieu. Qui. L'a. Donné. C'est ce dont nous parlons. Aujourd'hui. Le. Le jour. Le grand jour. Le grand jour. De notre retour. A Dieu. Le grand jour. De notre retour. A Dieu. Ça vient à tout le monde. Tôt ou tard. Ça viendra. Mais. Ce que tu fais. Du jour. De la repentance. Ce que tu fais. Du jour. De la restauration. Ce que tu fais. Du jour. Du rétablissement. Ce que tu fais. Du jour. De réconciliation. De la rédemption. Ce que tu fais. De ce jour. Quand l'appel. Te parvient. Déterminera. Ce qui arrivera. Au jour. Du retour. A Dieu. Je prie. Que tu sois. Une personne sage. Aujourd'hui. Je serai sage. Quelque chose. Qu'on peut régler. En cinq minutes. Le jour. De la repentance. En cinq minutes. Et c'est terminé. Le jour. De la restauration. Cinq minutes. Et c'est fait. Jour du salut. En cinq minutes. Et c'est fini. Et nous refusons. Et nous rejetons. Et finalement. Nous nous retrouvons. Au grand jour. Du retour. A Dieu. Aujourd'hui. Ce sera ton jour. De salut. Ton jour. De réconciliation. A Dieu. Et le jour. De grands changements. Puissants. Dans ta vie. Au nom de Jésus. Il y a trois choses. A voir. Premièrement. Nous voyons. Le jour. Gracieux. De la repentance. Devant le Dieu. De la grâce. Il est si merveilleux. Il invite tout le monde. Il dit. Je retarde le jugement. Je reporte le jugement. Rappelez-vous. Pour ceux qui étaient au jour de Noé. Dieu a dit. Je leur donne. 120 ans. Vous allez penser. Que pendant les 120 ans. Que ces gens là. Seraient raisonnables. Non. Le péché. Pousse les gens. A être irraisonnables. Irréalistes. Quelle que soit. La chance que vous donnez. Comme c'était hier. Pour eux. Ainsi en est-il aujourd'hui. Et il en sera toujours. Un an est passé. Noé était un prédicateur de la justice. Il n'était pas un divertisseur. Non. Il était très. Il était vraiment sérieux. Dans tout ce qu'il disait. Parce qu'il savait. Que le jour du compte rendu venait. La deuxième année est passée. Dix années sont passées. Repentez-vous. Soyez juste. Détournez-vous. De vos mauvaises voies. Le jour final vient. Même si on vous donne 120 ans. La dernière année. Le dernier jour viendra. Finalement. 120 ans sont passés. Et Dieu a dit. Noé. Le dernier jour. Dont je parlais. Le déluge viendra. Et il disait. Déluge. Est-ce que toi. Tu n'as jamais vu la pluie avant. Tu n'as jamais vu la pluie. Et ce jour est venu. Je prie. Que tu sois sage. Finalement. Dieu a dit. Noé. Entre dans l'âge. Oui. Il est entré. Sa femme est entrée. Les trois fils sont entrés. Les trois épouses sont entrées. Huit personnes. Après avoir prêché. Pendant. 120 ans. Huit personnes. Sont entrées. Et Dieu a fermé la porte. Tous les autres. Et déluge a commencé. Ils ont commencé à crier. Oncle Noé. Oncle Noé. Tu souviens-toi de moi. Tu m'as prêché. Je n'étais pas prêt en ce moment. Mais je suis prêt maintenant. Ami. Le jour. Le jugement. Le jour du retour. Est venu. Il n'était pas prêt. Aujourd'hui. Tu seras prêt. Deuxième point. Nous verrons. Le jour lugubre. Sombre. Des comptes à la porte de Dieu. Finalement. Nous y arriverons. Nous comparaîtrons tous. Tu seras là. Je serai là. Tout ce que je fais. Secrets. Tout est noté. Et ce jour-là. A la porte de Dieu. Toutes ces choses secrètes. Que les prédicateurs font. Que l'assemblée ne connaissent pas. Toutes ces choses. Que les évêques font. Toutes ces choses. Que les prêtres font. Que les pasteurs font. Que personne ne connaît. Rien de tout cela. Il y a un jour. De compte rendu. Nous comparaîtrons. Nous pouvons tromper les gens. Mais nous ne pourrons pas tromper Dieu. Ce sera un grand jour. Le jour lugubre. Des comptes. À la porte de Dieu. Je prie. Que tu règles. Toutes choses aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas. Tu vas tout régler aujourd'hui. Au nom de Jésus. Jésus. Troisième point. Le jour glorieux. De notre retour. Au Dieu de gloire. Je serai là. Quand la paix se fera au ciel. Quand la paix se fera au ciel. Par la grâce de Dieu. Tu seras là. Au nom de Jésus. Et quand les seins marcheront. Par les pécheurs. Les pécheurs. N'auront pas le pied. Pour marcher. Pour entrer dans le royaume. Ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas repentés. Ils n'ont pas donné leur vie. Au Seigneur. Ils sont religieux. Ils viennent. Ils dansent. Ils font du disco. Et ils balancent leurs fesses. Par ci. Par là. Mais ils n'adorent pas Dieu. Ils adoraient la chair. Et il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de changement de vie. Quand ce jour viendra. C'est quand les seins marcheront. Pas quand les pécheurs marcheront. Ils ne marcheront pas. Ils ne pourront pas entrer. Pas quand les rétrograders marcheront pour entrer. Mais quand les seins marcheront pour le ciel. Dieu merci. Je. 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 Je serai là. Et tu seras là au nom de Jésus. Premier point maintenant. Premier point. Le jour gracieux de la repentance. Devant le Dieu de la grâce. Acte des apôtres. Au chapitre 17. Verset 30. Acte 17. Verset 30. Dieu s'en tenu compte des temps d'ignorance. Annonce à tous les hommes. En tous les hommes. En tous les hommes. A se repentir. Il recommande. En ce temps. Le jour de la repentance. Il annonce à tous les hommes. De se repentir. Pourquoi? Verset 31. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour. Voyez cela. Il a fixé un jour. Où il jugera le monde. Le monde. Selon la justice. Par l'homme. Qu'il a désigné. Ce qu'il a désigné. Etabli. Ce dont il a donné. A tous. Une preuve certaine. En le ressuscitant. Des morts. Il dit. Il recommande maintenant. A tous les hommes. De saisir cette opportunité. Et de faire de ce jour. Le jour. De la repentance. En deuxième pierre. Au chapitre 3. Verset 9. Deux pierres. Chapitre 3. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas. Dans l'accomplissement. De la promesse. Comme quelques-uns. Le croient. Quand Noé. A dit aux gens. Et il a dit. Le jugement vient. Il y aura. Un déluge. Et qui va. Couvrir. Toute la terre. Les gens. Oh. J'entends. Un déluge. Oh. Pluie. Pour couvrir la terre. Et tout le monde sera. Noyé. Ils ont continué. Dans le commerce. Ils ont continué. Dans les affaires. Ils ont continué. Dans le mariage. En réalité. Ils marient. Et après quelques mois. Ils déçant. Ils prennent autre. Et après quelques mois. Ils laissent tomber celle-là. Ils prennent encore une autre. Et après tout. Les femmes sont là. Et les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et il n'y a plus de femmes. Qui se baladent dans la rue. Alors. Je peux m'aider. Ils mariaient. Ils donnaient un mariage. Jusqu'au jour. Jusqu'au jour. Où le jour. Le compte rendu est venu. Ils ne se sont pas repentés. Il y a des gens aujourd'hui. Ils ont entendu parler. Depuis. Nous avons même dit. Ce qui est passé par là. Maintenant. Nous sommes venus. Dans votre ville. Et nous. Déclarons. Le jour. De sa puissance. La puissance. Pour sauver. Puissance. Pour transformer la vie. Puissance. Pour purifier. Puissance. Pour sanctifier. Puissance. Pour te revêter de puissance. Pour continuer. Une vie pure. Une vie victorieuse. Mais vous savez. Il y a des gens. Comme les jours passent. Ils disent. D'accord. Le jugement vient. Où est le jugement? 90 ans sont passés. Noé est reparti vers ces mêmes personnes. Le jugement vient. Repentez-vous. Ils ont dit. On ne voit pas d'évidence. Que quelque chose vient. Comme le Seigneur dit. Le Seigneur ne tarde pas. Dans l'accomplissement de la promesse. Il est seulement patient. Pour vous et pour moi. Mais. Il use de patience. Envers vous. Ne voulant pas. Qu'aucun. Périsse. Tu ne vas pas périr. Je ne vais pas périr. Si j'utilise le privilège. L'opportunité. Du jour. De la repentance. Voyez cela. Ne voulant qu'aucun périsse. Mais. Mais. Voulant. Que tous. Arrivent. A la repentance. Il veut que tu fasses face de ce jour. Le jour de la repentance. Ton jour. Où tu diras. Je suis désolé. Pour toutes ces choses que j'ai faites. Que le policier. Dans. Mon homme intérieur. Ma conscience. M'en avertissait. Je suis ton policier. Je t'arrête. Aujourd'hui. Tu as fait cette chose encore. Tu es allé dans tes lieux encore. Tu. T'as souillé. Avec cette personne. Tu es encore allé. Derrière la porte fermée. Et tu as fumé encore la chose là. Tu es allé. Derrière la porte fermée. Papa ne me verra pas. Le pasteur ne me verra pas. Je suis membre de la courale. Et tu es gentil. À l'extérieur. Derrière. La porte fermée. Regarde ce que tu fais. Et tout est enregistré. Mais si tu viens aujourd'hui. Et tu dis. Toutes les choses secrètes. Toutes les choses publiques. Et toutes les choses que j'ai faites. Avec les mauvaises intentions. Tu n'adores vraiment pas Dieu. Tu as tes mêmes choses que tu fais. Il dit maintenant. Il. Il. Invite tous. À la repentance. Et ce sera ton jour. Ton jour. De réconciliation avec Dieu. Au nom de Jésus. C'est pour les jeunes. C'est pour les vieux. C'est pour les garçons. C'est pour les filles. C'est pour les mères. C'est pour les pères. C'est pour les prédicateurs. C'est pour les membres. C'est pour tout le monde. C'est pour les gens. Parce que. Voici le jour. Gracieux. De la repentance. Devant le Dieu. De la grâce. Avant que le jour final ne vienne. C'est pourquoi. Le chantre l'a dit. Le sami s'a dit. Il y a un grand jour qui vient. Un grand jour qui vient. Il y a un grand jour qui vient. Bientôt. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas entendu parler. Quand les saints et les pécheurs seront séparés. Oui. Es-tu prêt. Pour. Ce jour. Là. Si tu n'es pas encore repenti. Tu n'es pas encore prêt. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Tu n'es pas encore prêt. Si tu nages encore. Dans la religion. Mais tu n'as pas la justice. Tu n'es pas encore prêt. Est-ce que tu es prêt. Est-ce que tu es prêt. Est-ce que tu es prêt. Pour le grand jour du jugement. Aujourd'hui. C'est ton jour. Et tu seras prêt. Je serai prêt. Je serai prêt. Pasteur. Tu es prêt déjà. Et tu es prêt. Bon. Je comprends. Mais vous savez. La prédication. Ne fait de personne. Ne rend personne prête. J'ai prêché. Mais il n'était pas prêt. Il y a des gens. Si vous. Ils sont prêts. Des fanatiques. Qu'ils souhaitent donner leur corps brûlé pour la religion. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas l'amour de Dieu. Et l'amour de Christ en eux. Et ils peuvent tuer. Ils peuvent détruire. Parce que cette personne est d'une autre religion. Et il est tout le monde. Tous ceux qui ne viennent pas dans mon église. Et qui ne viennent pas à ma religion. Tu peux donner ton corps pour être brûlé. Si tu n'as pas la pensée de Christ. La nature du Seigneur. Et la nature d'amour. Cette religion est vaine. Cette tradition est vaine. L'adoration est vaine. Tu peux même jeûner. 40 jours. 40 jours. Je jeûne. Pourquoi est-ce que tu jeûnes? Pour que les morts ressuscitent. Je veux avoir la puissance. Quelqu'un est venu avoir mis à cela quelques années. Il était mourant. Parce qu'il avait jeûné pendant 40 jours. Il m'a dit. Je vais jeûner. Et il l'a fait. Il a jeûné 40 jours. Et il est venu vers moi. Avec son épouse. Il a dit. Pasteur. J'ai besoin de la prière. J'ai dit. Quel est le problème? Il dit. Je suis malade. Pratiquant mourant. Pratiquement mourant. J'ai dit. Qu'est-ce qui a causé ça? Il dit. Bon. Je ne sais pas. Mais j'ai cherché la puissance. Et j'ai jeûné 40 jours. Sans arrêt. Mais quand j'ai fini les 40 jours. J'ai dit. Pourquoi est-ce que tu jeûnes pendant 40 jours? Il dit. Je voulais la puissance. La puissance pour ressusciter les morts. La puissance pour guérir les malades. J'ai dit. D'accord. Maintenant. Après le jeûne. Tu es pratiquement mourant. Il a dit oui. Il parlait d'une voix basse. Et j'ai demandé à sa femme. Femme. Dis-moi. Avant le jeûne. Est-ce que vous étiez en accord? Est-ce qu'il y avait l'amour dans la famille? Vous étiez en bon terme? Elle m'a dit. Pasteur. Je ne peux pas mentir. On était dans les bagarres. Mon mari m'a dit. Même si je jeûne. Même si je jeûne. Tu fais quelque chose que je n'aime pas. Je vais te... T'écraser. Et il jeûne. Dans ces conditions-là. Mon ami. Le jeûne. La même personne au ciel. Il ne t'a pas dit que tu dois jeûner 40 jours, 40, 40 nuits. Il a dit que tu dois naître. Tu es repenti. Prédicateur. Guerrier de prière. Vous qui êtes habitué au jeûne. Jeûnez. Vous jeûnez. 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 Est-ce que vous êtes repenti? Est-ce que la colère est là? Est-ce que tu as un mauvais tempérament? Est-ce que tu voles l'argent de l'église? Est-ce que tu pratiques le mal? Est-ce que tu corromps? Est-ce que tu te souilles? Avec ces jeunes filles autour de toi, le jeûne ne changera rien. Tu dois te repentir. Voici le jour glorieux de la repentance devant le Dieu de la grâce. Tu auras la grâce aujourd'hui. Où suis-je? La grâce aujourd'hui. Le pardon aujourd'hui. La libération aujourd'hui. Le salut aujourd'hui. La réconciliation aujourd'hui. Avec Dieu au nom de Jésus. Que Dieu bénisse votre amène. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Le jour lugubre. Le jour sombre des comptes à la porte de Dieu. Le jour lugubre sombre. Voyons cela encore en Ecclésiastes chapitre 12, verset 9. Ecclésiastes 12. Alors, la poussière retournera à la terre, comme elle y était. Et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donnée. Quand nous parlons, de la poussière qui retourna à la terre, tu te regardes, tu te dis, j'ai 38 ans seulement, et j'ai encore un long chemin à faire. Mais tu sais, ces jours viennent, viennent si rapidement. Tu es sur le point de partir. Il y a des choses depuis l'âge de 60 ans, 18 ans, pas maintenant. Je vais me repentir après. 22, 24, pas maintenant. Je vais me repentir après. Regarde les choses que tu fais et le temps passe et tu ne sais pas. Tu ne connais pas le jour du retour à Dieu pour le compte rendu. Ça peut arriver à tout moment. Alors, la poussière retourne à la terre, verset 16. Car Dieu amènera toute oeuvre en jugement. Dieu amènera toute oeuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Au sujet de tout ce qui est caché. Tu l'as ensevelé, enterré, et tu as jeté de la poussière dessus. Et tu t'as dit que personne ne le saura. Quand Caïn a tué Abel, il a regardé à gauche, à droite, en partout. Il n'y avait personne. Et il a tué Abel. Et Dieu a dit, Caïn, Caïn, le sang de ton frère que tu as tué, crie à moi. Il pensait qu'il l'avait caché secrètement. Quand David a envoyé chez Sheba, et c'est lui qui avait écrit dix somes, trente somes, une personne qui avait écrit, composé, soixante-douze somes, ne devrait pas faire. Et il a caché ceux-là. Et avec tous ceux-là, au palais, il a mis la main sur ses lèvres pour dire, vous, Régence-là, qui êtes au palais, ce n'est pas tout ce que vous voyez que vous devez dire. Et personne n'en parlait. Et le mari de Bathsheba, qui pouvait réagir, protester, roi, qu'est-ce que tu as fait à ma femme? Ce mari a été tué. Qui d'autre, maintenant, peut connaître quelque chose? Qui a été fait? Dieu a dit au prophète, il dit, va à David, et dit-lui, Dieu merci pour un prophète, comme Nathan. Il dit, Dieu merci pour un tel prophète. Il y a certains prophètes, dès qu'il reçoit des rémunérations de l'argent du roi, de ceux-là qui sont en pouvoir, au pouvoir, leurs bouches sont fermées. Il ne peut pas parler, mais Dieu merci pour Nathan. Il est venu à David. Il lui a raconté une histoire. Vous connaissez déjà l'histoire. Et David a dit, un homme comme celui-là, dans mon royaume. Il pensait que personne ne savait ce qu'il a fait. Il l'a fait. Voici le jugement. Alors, Nathan l'a fixé du doigt pour dire, c'est toi, l'homme. Et cela l'a brisé. David, ce jour-là, a fait de ce jour de confrontation, le jour de sa repentance. Il s'est repenti. Et Dieu l'a pardonné. Tu te repens aujourd'hui, Dieu va te pardonner. Tout ce que tu as fait, partout tu as été. Toute mauvaise chose que tu as pu faire, public ou en privé, Le Seigneur va te pardonner au nom de Jésus. Mais voyez, on dit, Dieu amènera toute oeuvre en jugement. En hébreu chapitre 9, hébreu 9, selon qu'il est réservé aux hommes, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Quiconque est né dans ce monde, et à un autre jour, un jour établi pour la mort, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Est-ce que tu as entendu cela? Dis oui. Vous savez, je suis désolé. Pour ceux qui sont dans la religion. Vous savez, nous allons à l'église. Je vais à l'église. Toi aussi, tu vas à l'église. Plusieurs, ici. Nous allons à l'église. Et finalement, quelqu'un meurt. Et comme il est mort, on met le corps à la morgue. Un mois, deux mois, six mois, un an. Finalement, on sort le corps. Il était mort depuis un an. Maintenant, à sa mort, la poussière retourne à la poussière, même s'il n'est pas encore mis dans la tombe. L'esprit retourne à Dieu. Quelqu'un vient prêcher. Et il dit, nous sommes là aujourd'hui. Notre fils, notre fille bien-aimée, est partie. Mais nous allons prier pour que Dieu lui fasse miséricorde. Pasteur, c'est trop tard. Prêtre, c'est trop tard. Le jour que ce homme est mort et le corps a été séparé de l'esprit. Ce jour-là, l'esprit est retourné à Dieu. Et s'il n'avait pas Christ comme sauveur, s'il n'avait pas la repentance dans ses comptes, Le jour, le jugement a déjà eu lieu. Le monsieur a déjà passé un an de l'autre côté. Maintenant, le prêtre prie et il dit, En pitié de lui, En trompant les parents, En trompant les membres, Qui sont encore vivants. Rappelez-vous l'histoire que Jésus a racontée sur Lazare. Il est mort. Et les anges l'ont amené directement dans le sein d'Abraham. Et le riche aussi est mort. Et son corps fut enterré. Ce même moment, Que ce homme est mort, L'âme est allée dans l'au-delà. Ne trompez personne. Vous voulez toujours dire quelque chose de bon, Quelque chose de gentil. Pour consoler les gens. Vous les consolez dans leur situation de non-repentance. Pourquoi ne pas leur dire, Oubliez l'homme qui est mort. Parlez de ceux qui sont encore vivants. Alors, il est réservé aux hommes De mourir une seule fois. Après quoi, Vient le jugement. Si nous ne voulons pas faire face à ce jugement. Si nous voulons avoir la miséricorde de Dieu. Alors, voici le moment. D'avoir la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu te parvient ce soir. Et ce sera ton jour de repentance au nom de Jésus. Et ce sera ton jour de réconciliation. Le jour de restauration. Et le jour de ta rédemption au nom de Jésus. Donnez-moi un bon Amen. Tu seras jour de ton rétablissement. Si tu es malade dans le corps, Il y a toujours la grâce de Dieu. Le jugement n'est pas encore venu. Et le Seigneur attend encore, Ne voulant qu'aucun périsse, Mais que tous parviennent à la repentance. Et ce sera donc ton moment. Et ce sera ton jour au nom de Jésus. Et si quelqu'un, un religieux, Il attend, il attend, il attend. Et l'opportunité se présente à lui ce soir. Pour lui, pour elle ce soir. De se soumettre au Seigneur. De tout abandonner au Seigneur. Et tout à Jésus, j'abandonne. Tout de mon cœur. Tout dans ma vie. Les péchés du passé. Et tout ce qui est dans mes mains. J'abandonne à Christ aujourd'hui. Ça ne va pas te prendre 5 minutes. Mais il y a des gens qui disent. Ah, d'autres sont là. Si j'indique maintenant en levant ma main. Ils vont dire. Ah, ah, tel, tel aussi. Tel, tel aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tous ceux qui peuvent te regarder. Ils savent que tu ne peux pas te sauver. Tous ceux-là qui te regardent. Ils savent. Que par les bonnes yeux de main. Et tu ne peux pas. Tu peux être justifié. Mais ils savent. Ceux que tu disais. Ils vont voir que je donne ma vie à Christ. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu as très aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Fais-le. Et ton nom sera écrit dans le livre de vie. Donnez-moi un bon bon amène. Hébreu chapitre 10. Verset 30. Hébreu 10. Lisons le verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Le Seigneur jugera son peuple. On nous dit, en premier pierre, que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Ceux qui ont entendu des messages, ce message, le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Et si ça commence par nous, où seront ceux qui ont rejeté, désobéi et rejeté l'évangile? Verset 31. Verset 31 dit, c'est une chose terrible, que de tomber entre les mains du Dieu vivant. De tomber entre les mains du Dieu vivant. Voyons Judas Iscariot. Et il partage le même repas, le même message, les mêmes prières. Avec Pierre et Jacques, Jean et Pierre et Jacques. Mais il avait un programme secret qu'il poursuivait. Et Jésus a dit, cette chose que tu veux faire là, fais-le rapidement. Mais, laisse-moi te dire, un homme qui fait une chose pareille, il fallait qu'il ne vienne pas au monde. Et Judas était tellement si secret. Aucun des autres disciples n'a senti ou n'a connu que ça pouvait être vrai de Judas Iscariot. Il a bien joué son jeu de péché. Si bien, personne n'a su. Mais, finalement, vous savez comment il est mort. Il est maintenant de l'autre côté. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais, le jour de la repentance est là. Et le jour de la réconciliation avec Dieu est là. Je prie qu'en ce jour, que ta réconciliation ait lieu au nom de Jésus. Qu'est-ce que j'entends un grand-mère là-bas? Il y a un jour qui vient. Un jour de tristesse qui vient. Il y a un jour très triste qui viendra. Quand le Seigneur dira au pécheur, Retis-toi de moi. Je ne te connais pas. Es-tu prêt pour ce grand jour qui vient? Ça vient. Et nous ne sommes pas les seuls qui parlent de ça. Un compositeur de chandises, es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour le jour du jugement? Troisième point maintenant. Troisième point. Le jour glorieux. Ce sera ton jour glorieux. Je dis, aujourd'hui sera ton jour heureux. Aujourd'hui sera ton jour de repentance, de rétablissement, de réconciliation au nom de Jésus. Le jour glorieux de notre retour au Dieu de gloire. Tu vas retourner. Je dis, tu vas retourner à Dieu. Et si tu reviens à Dieu, quiconque vient à moi, je ne vais pas le rejeter. Il ne va pas te rejeter. Il ne va pas te rejeter. Mais tu dois venir avec toute la sincérité. Il n'y a pas d'hypocrisie. Tu dois venir et dire, Seigneur, je viens de mes péchés. Seigneur, je viens à toi. Des ténèbres. Des sociétés secrètes. Des mauvaises actes de la vie. Je viens de la profession du mal. Il y a des gens qui ont la profession du mal. La profession qui détruit de la vie d'autres personnes. La profession qui disperse les familles d'autrui. La profession qui fabrique des concoctions pour empoisonner des ennemis. Une mauvaise profession. Mais aujourd'hui, tu dois sortir de tout cela. Et tu dis, Seigneur, je viens. Je viens de la mort spirituelle. Je viens à toi. Et le Seigneur va te recevoir. Je dis, le Seigneur va te recevoir. Et un de ces jours, quand le jour de résurrection viendra, Et le jour de l'enlèvement viendra. Et le jour de récompense viendra. Et les saints marcheront pour le ciel. Est-ce que je serai là? Est-ce que je serai là? Est-ce que tu seras là? Par la grâce de Dieu, Dans l'amour de Dieu, Par la miséricorde de Dieu, Tu seras là. En Jean 14, Verset 1. Jean 14, Verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Si tu t'es répenti, Et si tu t'es réconcilié, A dire, Que ton cœur ne se trouble point. Si tu as confié tes péchés, Que ton cœur ne se trouble point. Si tu te soumets au Seigneur, Et tu dis, J'abandonne tout. J'abandonne tout. Tout à Jésus, Mon sauveur, Sauveur béni, J'abandonne tout. Quand tu viens, Et tu abandons tout au Seigneur, Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, Et croyez en moi. Verset 2. Verset 2 dit, Il y a plusieurs demeures, Dans la maison de Père. Si cela n'était pas, Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer, Une place. Je vais vous préparer, Une place. Je vais vous préparer, Une place. Et prépare cette place, Pour toi. Il y a une nouvelle demeure, Qui est préparée, Pour lui. Qui est la plus chère, La plus chère, Dans notre état, La plus chère, Dans notre pays. Cette demeure, Lui est préparée. Et celui qui est allé prépare, Viens, viens, Monte, monte. Il t'amène dans la nouvelle demeure, Et il ralentit, Il reste derrière. On le regarde, On l'observe, Il est en train de ramasser, Des habits déchirés, Des ustensiles inutiles. Il est en train de ramasser, Des pots cassés. On dit, Qu'est-ce que tu fais? Il dit, J'utilisais ça, Pendant il y a longtemps. Pendant longtemps. Même si, Il dit qu'il y a une nouvelle demeure, Pour moi. Je veux amener, Ces vieux bols. Mais on ne te permettra pas, D'amener tous ces vieux habits là. Il y a des gens, Ils sont en train de ramasser, Les choses du monde. Les habits du monde. Les mauvais choses du monde. Et je dis, Où est-ce que tu veux amener ça? Laisse tomber tout ça. Et suis-moi. Parce qu'une grande demeure, T'attend en haut. Tu l'auras. Je dis, Tu l'auras. Mais, Quand tu entres, Tu ne peux entrer, Qu'avec le sauveur. Toi et le péché, Ne peuvent pas entrer là-bas. Le plus petit des péchés, Le moindre des péchés, Ne sera pas autorisé, Dans ce lieu, Pour y entrer avec toi. Et si, Tu as, Un partenaire de péché, Très attaché à toi. Et le partenaire de péché dit, Je ne suis pas encore prêt, A quitter ce que nous faisons, Et pour aller rencontrer Jésus, Pour avoir le salut. Alors, Si tu m'aimes, Reste avec moi ici. Bon. Le choix te revient. Tu veux mourir, Avec le partenaire de péché. Tu veux. Tu aimes ce partenaire de péché tellement. Tu dis, J'irai en enfer, A cause de toi. Que Dieu n'ose. J'ai dit, Que Dieu n'ose. Regardez, Ce téléphone que tu as entre les mains. Il y a des images, Photos, Images, Avec des femmes nues, Et ce petit téléphone là, Qui a accès à toutes ces mauvaises choses. Ce téléphone là, Quand le feu va brûler sur la terre, Tous les téléphones seront brûlés, Seront fondus. Cependant, Cette chose, La pornographie dedans, C'est ça qui te maintient. Tu veux mourir dans la pornographie. Tu ne veux pas sortir, Et venir, A ce lieu céleste. Que Dieu a pour toi. Tu ne seras pas un homme insensé. Tu ne seras pas une femme insensé. Tu ne seras pas un garçon insensé, Une fille insensée, Au nom de Jésus. Dans la demeure de mon Père, Il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, Je vous l'aurai dit, Je vais vous préparer une place. Verset 3, Et lorsque, Je m'en serai allé, Et que je vous aurai préparé une place, Je reviendrai. Gloire à Dieu, Jésus revient. Jésus reviendra. Il est même sur le point de venir. Il est le Seigneur partout dans le monde. Il est sur le point de revenir. Tu écoutes l'Esprit de Dieu. Il est sur le point de revenir. Quiconque veut être sauvé, Voici le moment d'être sauvé. Et il dit, Quand il reviendra, Je vous prendrai avec moi. Le ciel. Nous allons au ciel. Je vais au ciel. Le ciel. Jésus. Jésus. Nous allons au ciel. Toutes les choses de ce monde. Tout passera. Et il dit, Je vous prendrai avec moi. Afin que, Là où je suis. Où est Jésus maintenant? Là où je suis. Il est à la droite. Le Dieu Tout-Puissant. Au ciel. Je peux t'imaginer. Je parle de toi là-bas. Je t'imagine. Quand tu... On t'amène au ciel. Oh, j'imagine. Tu vois tous ces anges là. Et tu es... Oh, à Jérusalem. Tu vois Pierre. Tu vois Jean. Tu vois Abraham. Tu vois Isaac. Oh, je t'imagine. Toi en particulier. Tu seras au milieu d'eux. Et ils te diront, Bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Les anges vont t'accueillir à la maison au nom de Jésus. C'est un jour glorieux. Il y a un jour qui vient. Un jour de lumière. Un jour de lumière viendra bientôt. Ou il y a un jour de lumière qui vient bientôt. Mais son éclat. Mais son éclat sera pour ceux-là qui aiment le Seigneur. Es-tu prêt pour ce grand jour qui vient? Es-tu prêt pour? Es-tu prêt pour? Es-tu prêt pour le jour du jugement? Je prie que Dieu te rende prêt. La repentance. Tu peux te repentir maintenant. La réconciliation. Tu peux être réconcilié à Dieu. La préparation. Tu peux être prêt. Mais comme nous venons maintenant et nous disons, je ne permettrai pas à ce jour de repentance, de me dépasser. Je dois me réconcilier à Dieu. Le Seigneur tient le bique céleste maintenant même. Et il ouvre le livre de vie présentement. Et il est sur le point d'écrit ton nom. Ton nom. Ton nom. Parce que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, sera jeté dans l'étang de feu pour toujours. Mais toi, tu as la faveur. Tu es chanceux. Tu es aimé. La mise des codes de Dieu te parvient maintenant. Comme tu te repends. Et que ton nom est écrit dans le livre de vie. Où est la personne dont je parle là-bas? Amen. Amen. J'ai dit amen pour toi. Je me réjouis pour toi. Il y a la joie au ciel. Pour un seul pécheur qui se repend. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Dieu veut te faire faveur maintenant. Dieu veut effacer tout péché. Il veut le faire maintenant. C'est le jour de la répentance pour toi. La tête baissée, les yeux fermés. Tu viens à Christ. De ténèbres, tu viens à la lumière. Du péché. Tu viens au salut du Seigneur. N'importe où tu es. Dieu te bénisse là-bas. N'importe où tu es. Tu es un homme d'église. Je comprends. Nous parlons de naître de nouveau. Nous parlons de la justice dans le cœur et dans la vie. Ne dis pas que je suis prédicateur. Oui, je comprends. Mais nous parlons de la répentance pour la vie. Qui t'amène à la vie éternelle. Ne dis pas que je suis un évangéliste. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Mais regarde ta vie. Regarde les choses secrètes. Si tu meurs dans cet état, nous avons prophété en ton nom. Nous avons fait beaucoup de choses en ton nom. Cependant, tu es dans l'iniquité. Dieu dira, je ne te reconnais pas. Éloignez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Lève ta main alors là-bas. Si tu lèves la main, mets-toi debout. Au nom du Seigneur, lève-toi. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mets-toi debout. Et fait de ce jour, le jour de la repentance, avant le jour du jugement. Mets-toi debout là-bas. Comme tu te mets debout, parle au Seigneur. Seigneur, je me rappelle. Je me souviens de la vie que j'ai menée. Religieux, mais injuste. Je me rappelle. La vie que je menais. Je viens à l'église. Même le dimanche, ne passe pas sans un ou deux péchés. Je suis si faible. Je n'arrive pas à résister au péché. Parle au Seigneur dans la prière. Dis Seigneur, ce jour, le jour de la repentance, avant le jour du jugement, je viens à Christ. Pardonne-moi Seigneur. Change ma vie Seigneur. Que mes yeux, ma bouche ne vont pas se concentrer sur le ciel. Je pourrais me concentrer sur le ciel où je viens. Parle à Dieu maintenant. Comme il te pardonne, il te rend prêt. 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 Pour le jour. À venir. Je vais prier avec vous maintenant. Alors, prends la décision. Tu te lèves. Toujours la main levée. Père. Au nom puissant de Jésus. Où est-on d'amène? Nous te remercions parce que tu t'es souvenu de nous. Et nous nous sommes rappelés. Nous nous souvenons de toi. Nous ne voulons pas périr. Avec les péchés et les pécheurs autour. C'est pourquoi nous nous séparons. Nous nous levons pour Jésus. Nous abandonnons tout à Jésus. Nous demandons, Seigneur, que tous les péchés qui sont confessés, abandonnés, pardonnent à tout ton peuple au nom de Jésus. Que ce jour soit le jour de la repentance, de la réconciliation, du salut pour chacun au nom de Jésus. Envoie la joie du salut, la victoire du salut, la connaissance du salut, à chacun debout là-bas au nom de Jésus. Pardonne tous les péchés de leur vie. Affranchis-les du pouvoir et des liens de tous leurs péchés. Aide-les, Seigneur, par ta grâce maintenant, à aller et mener une vie de justice en Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Se faire au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dieu a exaucé ta prière. Dieu a vu ta repentance. Et Dieu t'a réconcilié à lui. Nos conseillers sont là. Ils vont vous aider. Ils prennent les détails. Pendant... Donc, partout où nous sommes, occupons-nous de tous ceux-là qui ont levé la main. Soyez les bienvenus, félicitations, dans le royaume. Merci d'avoir répondu à l'appel, à la repentance. Nous vous souhaitons la bienvenue. Levez la main pour que les conseillers vous voient. Prenons les noms, les numéros de téléphone et les adresses. Pour que nous puissions les aider à croire dans la foi. Vous qui avez levé la main, si vous n'avez pas encore reçu la fiche de décision, gardez la main levée pour qu'on puisse vous aider. Rassurez-vous que vous recevez la fiche. Maintenant, vous autres qui n'avez pas levé la main, soyez en prière pour votre miracle. Parce que vos miracles sont en route. Mais vous qui avez levé la main, qui avez donné votre vie au Seigneur, remplissez correctement la fiche. Ou bien, donnez les informations pour qu'on vous aide à remplir la fiche. Vous qui êtes en ligne, n'importe où vous êtes, il y a un lien qui s'affiche. Vous pouvez cliquer dessus. Donc, cliquez sur le lien. Et un formulaire en ligne s'affichera. Et vous pourrez le remplir. Et à la fin, cliquez sur soumettre. Ou envoyer. Et ça nous permettra d'avoir vos informations et de vous contacter. Pour vous aider dans votre nouvelle vie et dans votre nouvelle marche avec le Seigneur. Pour croître dans le Seigneur. et dans le Seigneur. Dans nos différentes nations, dans nos régions, s'il vous plaît, occupons-nous de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur pour que nous puissions les aider à croître dans leur nouvelle vie avec le Seigneur. C'est le plus grand miracle, être sauvé pour avoir son nom écrit dans le livre de vie. C'est une grande chose qui vous est arrivé ce soir. Si vous reçuvez à la radio ou à la télévision, il y a des numéros qui vont s'afficher à l'écran que vous pourrez contacter pour qu'on puisse vous aider. Ou à la radio, on va vous communiquer des numéros que vous allez appeler, vous qui avez dans votre vie au Seigneur, n'importe où vous êtes. Et on pourra vous aider dans votre nouvelle marche avec le Seigneur. Ou bien, vous pouvez également nous contacter ou envoyer des messages ou WhatsApp sur ce numéro. Plus 234-911-54-44-92-63 Je reprends, vous pouvez nous contacter sur ce numéro-là. En précisant donc vos noms et prenaux, numéros et votre pays d'où vous nous écrivez. Plus 234-911-54-44-92-63 Vous pouvez donc nous contacter sur ce numéro. C'est également le numéro WhatsApp pour que nous puissions vous aider dans votre nouvelle décision, votre nouvelle vie avec le Seigneur. C'est également le numéro-là. Sachez qu'avec cette décision, après la repentance, votre nom a été écrit dans le livre de vie. Si vous n'avez pas encore été identifié n'importe où vous êtes, gardez la main levée pour qu'on puisse vous aider. Il y aura donc un banquet spécial pour tous ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur au cours de ce programme. Et ce serait donc le dimanche 3 novembre 2024. Dans tous nos pays, dans nos nations, dans nos régions. C'est pourquoi il faut donner vos contacts. Et on vous contactera pour vous indiquer le lieu, l'heure de cette rencontre qui vous permettra d'être mieux informé et instruit sur votre nouvelle marche avec le Seigneur. Merci. 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 L'homme de Dieu revient maintenant pour la prière. Tenez-vous debout. Dieu va vous identifier Là où vous êtes Merci Quelqu'un là-bas Gloire à Dieu Ton miracle Est là maintenant Voici ton jour De rétablissement De guérison Je serai guéri Cette maladie ne va pas ôter ma vie Dis-le A votre voix Voici Mon jour de guérison Le Seigneur le fera Lève une main Et tu mets l'autre main là-haut Tu as le mal, la maladie, le problème Tu sens les douleurs En ligne, n'importe où vous êtes Faites la même chose Dieu parle tout Et il regarde du gros des cieux Maintenant Parce que C'est le moment De ton Rétablissement De ta guérison Fais-le maintenant Tu lèves une main Et tu mets l'autre main Là où tu as le douleur Défie la douleur Le Seigneur t'a identifié Et tu seras guéri Je serai guéri Père Au nom de Jésus Confime l'attente De tous tes enfants De tout ton peuple Au nom de Jésus Établissement Pour tout le monde Guérison Guérison Pour tout le monde Guérison Pour tout le monde Guérison Pour tout le monde Pour tout le monde Seigneur Ton nom ne va jamais faillir Et en ce nom Le nom victorieux Le nom triomphant Le nom de guérison Nous prions Que tu guérisses Chacun Qui espère la guérison Maintenant Au nom de Jésus Folie Insanité Sors au nom de Jésus Les yeux aveugles Affaiblés Glucom Cataractes Le sang dans les yeux Seigneur je prie Rétablissement Rétablissement De la vue Pour les aveugles Maintenant Au nom de Jésus La perte De l'écoute La capacité vocale Maintenant La restauration De ta voix La restauration De l'écoute Tu n'es plus mire Tu n'es plus sourd Reçois T'en écoute Au nom de Jésus Faiblesse A cause Du sang Qui Sors de ton Corps Douleur Atroce Tu ne sais même plus Où mettre la main Je prie Que la santé Que tu as perdu La bonne santé Que tu as perdu La faiblesse En toi Maintenant Que tout Que Dieu Te permette De retrouver ta santé Au nom de Jésus Tu es guéri Tu es guéri Tu es guéri Le problème De respiratoire L'asthme Cancer Et problème Je prie Seigneur Qu'ils retrouvent Leur santé Leur bonne santé Maintenant Au nom de Jésus Guéri Le Seigneur Aucune maladie Ne restera Dans cette personne Guéri Le Seigneur Au nom de Jésus Les mains sont desséchées Tu n'arrives pas A tirer la main Tu n'arrives pas A lever la main Sois rétabli Maintenant Tes jointus Tu as perdu L'usage Tes jointus Tu n'arrives pas A te couver Tu n'arrives pas A lever Sois guéri Maintenant Au nom de Jésus Paralysé Je te commande Paralysé Sors Au nom de Jésus Retrouve la capacité A te lever Retrouve la capacité A marcher La capacité A tenir A te distinguer Et tu vas Jeter les béquilles Et tu as la capacité De toi Mais maintenant De marcher De te lever Même de courir Au nom de Jésus Seigneur Tout le monde maintenant A gauche Là-bas Rétablissement Devant moi Rétablissement De l'autre côté Rétablissement En ligne Partout Rétablissement Au nom de Jésus Tu es racheté De la malédiction De la loi Toute maladie Toute maladie Complètement guéri Toute infimité Totalement Auté Tu es guéri Tu es guéri Tu es guéri Je suis guéri C'est confirmé Du ciel Sur ta vie Au nom de Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Le rétablissement Total Pour tout le monde Au nom de Jésus Nous prions Amen Je suis guéri Je suis guéri Je suis délivré 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 Pourquoi ne pas te lever Là-bas Pourquoi ne pas Voir que ces choses Pour lesquelles Nous avons prié Dieu A déjà opéré Le miracle Dans ta vie Amen Amen